Retour au Burkina Faso pour l'actualité nationale que nous ouvrons par notre page entretien. Nous retrouvons donc notre invité. Le propos ce matin, ce sont les 30 ans de l'ENAREF, l'École nationale des régies financières, et c'est le directeur général de l'ENAREF, M. Nebila Amadou Yaro, que nous recevons ce matin. Bonjour, re-bonjour, M. le directeur général. Bonjour, madame. Et avant de parler de l'événement, nous allons peut-être faire un petit rappel historique de l'ENAREF, si vous le voulez bien. Merci. L'École nationale des régies financières a été créée en 1988. Je dirais un peu sur les ruines d'une école qu'on appelait à l'époque l'École des services du trésor. Et c'est une école qui, en 30 ans, a grandi. C'est une école qui a vu ses filières de formation augmenter. De trois filières au départ, nous sommes aujourd'hui à huit filières. C'est une école qui a vu ses effectifs augmenter. C'est une école qui a vu aujourd'hui le nombre de pays qui nous envoient les personnes à former augmenter. Nous sommes aujourd'hui à quatre nationalités. C'est une école aujourd'hui qui est certifiée, donc pour le système de madame, donc, de sa gestion. C'est aujourd'hui une école qui est une école de référence aujourd'hui et qui participe, je dirais, à la réflexion sur les finances publiques, à la réflexion sur les grands enjeux, sur les défis du moment. Et c'est une école, en tout cas, qui entend rester, je dirais, dans les grands débats aujourd'hui en matière de renforcement des capacités du ministère, donc, des ministères, je dirais, en charge de l'économie des finances, donc, aussi bien au Burkina que dans les autres pays de la sous-région et en Afrique centrale. Alors, sur les missions de l'ENAREF en général, est-ce qu'il y a eu une évolution notable ? Certes, oui, tout à fait. Il y a eu une évolution parce qu'au départ, c'était une formation, des formations, donc, classiques que nous faisions et qui étaient, donc, des agents qui étaient versés au ministère de l'économie, des finances et du développement. Mais aujourd'hui, nous avons élargi notre champ. Nous participons à la réflexion. C'est un des éléments très importants. Cela dit, donc, que les grands enjeux, aujourd'hui, dans la matière économique et financière, donc, nous y participons. Nous participons également, je dirais, à la formation des hauts cadres, je dirais. Avant, nous avions simplement des formations initiales. Maintenant, nous ferons donc la formation continue. Donc, le renforcement périodique, donc, des compétences. Et puis, enfin, nous participons, je dirais, donc, sur l'ensemble des pays de la sous-région à des réflexions sur des thèmes bien précis et qui nous permettent, en tout cas, de montrer notre expertise, donc, dans ce sens-là. Peut-on préciser l'offre de formation actuellement à l'ENAREF ? Alors, nous avons, donc, deux types d'offres de formation. Il y avait la formation initiale, classique, fiscalité, comptabilité, finance, aménagement de territoire, statistique, et puis, bientôt, donc, le cadastre. Et puis, nous avons également développé des filières, ce qu'on appelle la formation continue. Et dans la formation continue, il y a deux sous-points. Il y a d'abord la formation continue classique que nous avons, c'est-à-dire en une semaine, deux semaines, un renforcement des capacités. Lorsqu'un texte, par exemple, change, il est bon, donc, de mettre les agents à niveau. Mais aussi, depuis quelque temps, nous développons des formations un peu plus pointues, que nous appelons des, en fait, des masters, avec l'appui de structures nationales, et également, donc, de structures internationales, dans le cadre de conventions de partenaires que nous avons signées depuis quelque temps. Certifié ISO depuis 2015, vous en parliez tantôt. Qu'est-ce que cela apporte à l'école, comme plus ? Alors, vous savez que l'ENAREF a atteint un stade aujourd'hui où elle travaille beaucoup avec des partenaires étrangers, des partenaires financiers, des partenaires académiques, et ainsi de suite. Et donc, chacun de ces partenaires a des procédures. Et ces procédures-là, si vous voulez rentrer dans les standards internationaux, il faut donc les respecter. Et cela commence d'abord par le système de management en interne. Donc, pour nous, le fait d'avoir été certifié ISO nous amène donc deux éléments essentiels. D'abord, en interne, ça nous permet de nous réorganiser en interne, au niveau de la direction générale, au niveau des élèves, pour que toutes les missions qui nous sont confiées puissent être remplies, vraiment, à temps, dans les délais et selon les qualités qui sont exigées. Mais cela nous permet également, avec nos partenaires, de nous mettre sur les standards internationaux et d'avoir plus confiance, d'être beaucoup plus crédibles, je dirais, à leurs yeux. Et je peux vous dire que ces certificats nous ont beaucoup apporté. Nous sommes beaucoup plus crédibles auprès de nos partenaires. Lorsque nous nous déprenons des dossiers d'appel d'offres, c'est mieux examiné, avec beaucoup plus d'attention dans ce sens-là. Et pour nous, c'est une très bonne chose. Et en 30 ans d'existence, vous l'avez dit, l'ENAREF a apporté beaucoup à l'administration économique et financière. Comment vous envisagez l'avenir actuellement ? C'est un avenir qui va partir des acquis que nous avons engrangés. Je dois dire que l'école, aujourd'hui, a participé à la réflexion, comme je le disais, sur les grands enjeux. L'école a participé au renforcement des capacités. L'école a formé énormément de cadres, aussi bien au Burkina que dans les autres pays. Si vous prenez un ministère comme le ministère de l'Economie, des Finances et de Développement, 90% des cadres, aujourd'hui, des agents ont été formés à l'ENAREF. Si vous prenez sur le plan international, beaucoup de nos cadres, de nos agents qui ont été formés, sont occupés ou même occupent aujourd'hui des plus hautes fonctions dans leur pays. Et je crois que ce bilan, il est d'abord positif. Parce que lorsque vous regardez un peu comment les finances sont tenues dans nos pays, nous pouvons raisonnement dire que c'est une bonne chose. Maintenant, il faudra réfléchir à l'avenir, donc bien évidemment. Et pour nous, il y a deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est de participer, comme je le disais au début, à la réflexion. Aujourd'hui, nous devons être en même de contribuer à la réflexion, donc sur les finances publiques. Vous savez que les finances publiques, c'est une matière qui évolue énormément. Et il faut anticiper. Lorsque nous discutons avec les bailleurs de fonds, lorsque nous discutons avec les partenaires techniques et financiers, vous venez de parler du TAC tout de suite. Vous savez, ce sont des dossiers complexes parfois. Et l'économie et les finances publiques sont au centre un peu de ces dispositifs. Et pour nous, le premier élément, c'est de contribuer à cette réflexion-là, pour que justement, on puisse anticiper ce certain problème. L'autre élément, c'est de former des agents qui soient en même, de d'innover, qui soient des agents créatifs, qui soient en mesure, je dirais, de participer aux différentes réformes qu'il y a. Et de ce point de vue, nous avons les formations classiques que nous avons, mais aussi nous devons élargir notre champ. Nous allons créer très bientôt, la réflexion est lancée, et un institut de formation à distance, pour prendre en compte ceux qui ne peuvent pas venir avoir d'eau. Donc pour nous, ce sont des défis importants qu'il y a, qu'il faut arriver à remplir dans les cinq ou dans les dix années qui viennent. On imagine que cette réflexion sur les perspectives d'avenir de l'ENARF, cette réflexion sera menée au cours de ce 30e anniversaire que vous commémorez. Et est-ce qu'on peut en parler ? Un événement que vous voudriez marquer d'une pierre blanche. Qu'est-ce qui va se passer au cours de cette commémoration ? Je dois rappeler que l'accumulation a commencé depuis le mois de janvier. Nous avons fait certaines activités, nous avons honoré nos précesseurs. Et cette fois-ci, nous continuons à réfléchir. Et nous avons, au mois de septembre-octobre, un colloque international que nous organisons sur le thème politique publique, croissance et emploi. Comment les politiques publiques peuvent contribuer à la lutte contre le chômage. Et pour nous, nous allons faire venir des experts étrangers pour nous aider à cette réflexion-là. À côté de cette partie réflexion, il y a bien évidemment la partie festive qui a commencé depuis quelque temps avec les élèves, avec tous nos partenaires, avec les anciens élèves. Et le couronnement, c'était la sortie de la 29e promotion hier, qui s'est très bien passée à écouter les gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'INAREF ? Un bon anniversaire et puis surtout une vision encore plus éclairée. Merci beaucoup. Merci, M. Yaro, directeur général de l'INAREF, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la célébration des 30 ans de l'INAREF. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal et pour les autres actualités. Merci.